Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au 19e dimanche du temps ordinaire. Nous poursuivons notre méditation avec le 6e chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. Le Seigneur Jésus, ayant parlé à la foule la fois dernière pour leur dire qu'il ne faut pas me chercher pour le pain qui a été fractionné, pour le pain qui a été multiplié, pour le pain matériel qui attire beaucoup de gens, pour lesquels les gens s'entraînent aujourd'hui. Il faut me chercher pour le pain spirituel, le pain qui est descendu du ciel, le pain qui donne la vie. Cet enseignement du dimanche passé, nous pouvons constater aujourd'hui que certains ont trouvé un motif de scandale dans ces paroles sorties de la bouche de notre Seigneur. « N'est-ce pas lui le fils de Joseph ? N'est-ce pas lui le fils de Marie ? Pourquoi peut-il, comment peut-il nous dire qu'il est le pain descendu du ciel et que si nous le mangeons, nous aurons la vie éternelle ? » Et Jésus, ayant compris qu'ils étaient en train de murmurer contre lui, il prend la parole pour dire à ses amis qui étaient là, présents, « Que personne ne vient vers moi s'il n'est attiré par mon Père. C'est mon Père qui attire les gens vers moi et ceux qui viennent vers moi, ils aspirent à la vie éternelle, ils aspirent à écouter cette parole qui donne la vie qui sort de la bouche du Seigneur lui-même. Et par là, le Seigneur voudrait aussi nous inviter en ce jour qu'il nous faut à tout prix nous rattacher à lui. Il nous faut à tout prix avoir comme source de notre bonheur sa propre personne. Car ce qu'il nous donne comme nourriture aujourd'hui, c'est une nourriture qui nous donne beaucoup de force, beaucoup de courage pour affronter le chemin qui est encore long. C'est un peu comme ce que le Seigneur vient de faire avec le prophète Élie dans la première lecture de ce jour où le prophète Élie, ayant abattu tous les prophètes de Baal, ayant constaté que le monde devient de plus en plus méchant à son endroit pour avoir prêché l'unique Dieu, vrai unique Dieu du ciel, créateur de la terre, créateur du ciel et de tout ce qui existe, il se retrouve dans un endroit désert et il souhaite la mort, il souhaite sa propre mort. Il demande à Dieu que j'en ai marre, je ne voudrais plus continuer à vivre, je voudrais que ma course se termine par ici. Et pendant qu'il cherchait la mort, Dieu lui donne la vie. Il lui envoie un ange qui le réveille, qui lui dit, « Lève-toi et prends ce pain, mange, lève-toi, prends cette eau, bois, car le chemin est encore long. Tu dois être fortifié par ce pain, tu dois être fortifié par ce verre d'eau pour que tu ne puisses pas mourir, car le Seigneur a encore besoin de toi. Bien sûr, toi tu te sens faible, tu te sens fragile devant Dieu pour avoir ordonné que l'on puisse décapiter tous les prophètes de Mal. Mais le Seigneur t'a dit, « J'ai encore une mission à accomplir dans ce monde avec toi. J'ai encore beaucoup de choses à réaliser avec toi. Je ne peux pas te laisser mourir si tôt. » Et quand le prophète Elie avait mangé ce pain-là, quand il avait bu cette eau-là, reçue de la part de notre Dieu, il a eu la force de marcher encore 40 jours, 40 nuits. Un peu comme la marche du peuple d'Israël, un peu comme l'expérience de Jésus dans le désert, 40 jours, 40 nuits. Et nous aussi, nous avons cette obligation de marcher pendant 40 jours, 40 nuits pour rejoindre la terre promise. Pour nous, cette terre promise, c'est le royaume des cieux. La nouvelle Jérusalem céleste où le Père attend chacun d'entre nous par le fait que nous avons cru en son Fils bien-aimé. Et donc, le Christ qui nous donne sa propre chair aujourd'hui, qui nous dit, « Qui mange ma chair ? » « Qui boit mon sang ? » Il a la vie éternelle. Ce même Christ est celui qui sait que sans avoir mangé son corps, nous ne pouvons rien. Sans avoir mangé son corps, nous ne pouvons pas avoir la force d'arriver au royaume des cieux. Raison pour laquelle il se fait notre nourriture, il se fait notre boisson. En nous donnant son corps, en nous donnant son sang, le Christ tient à ce que nous puissions vivre. Il ne voudrait pas que nous puissions mourir. Il voudrait vraiment qu'on ait la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est ce même Christ qui nous a donné l'Esprit Saint dont il est question dans la deuxième lecture. Saint Paul nous exhorte, après nous avoir demandé de nous revêtir de l'homme nouveau et de nous défaire de l'homme ancien, de l'homme antique, de l'homme pécheur, de l'homme qui a tendance à rechercher le plaisir de ce monde. Aujourd'hui, il nous dit qu'il ne faut pas attresser le Saint-Esprit des dieux que nous avons reçu. En nous disant cela, Saint Paul voudrait que nous puissions être à l'écoute de cet Esprit des dieux. C'est cet Esprit qui doit conduire nos pas, qui doit conduire notre vie, qui doit nous orienter sur nos choix, sur plusieurs choses que nous devrions faire dans ce monde pour plaire à notre Dieu. Si nous pouvons chercher à obéir à l'Esprit Saint, lui-même nous permettra de comprendre la grandeur du mystère que le Christ a caché dans le sacrifice de l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour. En ce jour où l'Église fait aussi mémoire de Sainte-Claire d'Assise, je voudrais exhorter chacun d'entre nous à imiter l'exemple de cette pièce ou femme, de ce Saint François qui sont derrière moi, en imitant leur sens de pauvreté, leur sens de sacrifice, en imitant leur sens de pauvreté, leur sens de sacrifice, en imitant leur sens de dévouement pour le bien des autres. Dans la pauvreté qu'ils ont choisie eux-mêmes pour la cause de l'Évangile, ils ont su transmettre la parole de Dieu, ils ont su transmettre les valeurs chrétiennes à notre humanité, à notre monde. J'en profite pour souhaiter une belle fête à toutes les clarisses du monde entier et à tous ceux qui portent le nom de Claire afin que tous ou toutes parviennent à suivre son exemple et à transmettre cet exemple à notre monde qui a encore besoin de beaucoup de sainteté, de sa sanctification pendant ces temps de dures épreuves où nous sommes en train d'assister à des scandales, à des blasphèmes contre le nom de notre Dieu, contre le Christ, notre Sauveur. Que Dieu nous bénisse et un très bon dimanche à tous et à chacun. et un très bon dimanche à tous. C'est un très bon dimanche à tous ! Sous-titrage FR ?